... Bonjour à tous et merci d'être là. Bonjour madame, messieurs. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un petit peu particulier. Le titre exact de la conférence, comme ça je ne me planterai pas, c'est le jeu comme spectacle ou comment le voir reconfigure la production des jeux vidéo et des pratiques ludiques. C'est un sujet très intéressant. Et pour ça je me suis entouré. Alors Yann le disait un instant, Sophie Dast ne pourra pas être avec nous parce qu'elle a eu des petits problèmes de transport. Elle a été remplacée au pied levé par Alexandre qui est à mon extrême droite ici. Juste derrière j'ai, juste avant d'ailleurs j'ai Gabriel Lavenir qui est juste à sa gauche par extension. Et j'ai Nicolas Bezon qui est juste ici à ma droite. Et nous allons parler, donc tous les quatre, de ce sujet ô combien intéressant. Alors peut-être juste avant de démarrer, si je peux vous demander les uns les autres de vous présenter très rapidement, voilà, pour que tout le monde sache qui vous êtes exactement. Et puis Alexandre je propose de commencer par toi, parce qu'on a commencé par toi. Bonjour, avant de commencer je préviens, je suis un peu malade, du coup j'essaie de faire des efforts d'articulation pour pas mâcher mes mots. Alors pour me présenter, moi je m'appelle Alexandre Dupont, je termine ma thèse actuellement en esthétique et humanité numérique à l'université RN2. Voilà, je ne travaille pas à proprement parler sur le jeu vidéo, mais il y a un intérêt personnel et puis des objets qui circulent dans mon corpus de thèse. Le luxe d'avoir mon propre micro, bonjour. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Lavenir, je suis doctorante en sociologie à Montréal, à l'université Concordia, et je travaille sur les jeux vidéo et les personnes âgées, avec un intérêt plus particulier pour les femmes âgées. Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Besombe, je suis docteur en sciences du sport de l'université Paris-Descartes, et mon objet de recherche principal est le sport électronique ou l'e-sport, et je m'intéresse notamment à tous les liens entre le sport et l'e-sport. Voilà. Alors, vos deux profils qui vont être très intéressants pour nous, pour ce sujet notamment, le jeu vidéo, il est vu et il est joué, et il est parfois vu et joué par les mêmes personnes. On a effectivement plein de profils différents. Comment déjà, avant de commencer, vous les uns les autres, vous vivez votre jeu vidéo ? Qu'est-ce qui fait que vous allez plutôt préférer jouer ou regarder ? Certainement, je pense à vous deux, particulièrement par rapport à vos travaux. Alors déjà, moi ce qui est, contrairement aux idées reçues qu'on pourrait avoir, c'est que je travaille sur l'objet vidéoludique, mais je ne suis pas particulièrement un joueur, un vétéré. C'est plutôt dans mon entourage amical, très proche, où il y a beaucoup de joueurs, mais par contre, je suis surtout un consommateur de stream, de compétitions vidéoludiques, et de, on va dire, de ce que je vais appeler de jeux vidéo, de divertissement, et ce que permet notamment le streaming. Et j'ai une consommation assez quotidienne, et de manière générale, ce que je trouve très intéressant avec le jeu vidéo qui se donne à voir, c'est qu'il permet un mélange entre à la fois observer de la performance et de l'animation. Je trouve que c'est un médium qui a cette faculté-là, contrairement au sport, où finalement, dès qu'on rentre dans le sport, on rentre tout de suite dans l'aspect compétitif et dans la performance. Avec le jeu vidéo, et notamment le streaming, on a cette faculté de pouvoir avoir ce mix entre observer des joueurs qui, ça me rappelle, comment dire, la table ronde d'hier, qui peuvent être soit skillés, et donc on va faire émerger de la performance, et on va pouvoir avoir cette performance. Et puis en même temps, il va y avoir, grâce au streaming, cette volonté d'animer, de divertir le spectateur. Et le jeu vidéo a cette faculté, en tout cas, de pouvoir faire ça. Donc je vais m'orienter plutôt sur des chaînes de streaming, et des streamers qui vont réussir à faire un habile mélange, un habile équilibre entre ces deux éléments-là. Voilà en tout cas, moi, pour ma consommation. Gabrielle. Je vais dire à peu près la même chose que toi. Je ne suis pas joueuse, ou plutôt je suis devenue joueuse parce que j'étudiais les jeux vidéo, ça ne s'est pas fait dans l'autre sens. Et le fait d'être spectatrice, c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée aux jeux vidéo. Ma grande question était, j'aime beaucoup regarder, pareil, des amis proches à l'époque, je pouvais passer des heures ou des nuits à juste regarder quelqu'un jouer. Pourquoi ça ne me donne pas envie de jouer ? C'est quoi les dynamiques qui font que ce n'est pas moi qui prends la manette ou qui prends le clavier ? Et pour répondre à cette question-là, j'ai commencé à étudier un peu, particulièrement le rapport des femmes aux jeux vidéo, et puis comment ça s'était passé dans ma propre éducation et dans mon enfance. Donc c'était ma porte d'entrée. Et ça a joué à un deuxième niveau, qui était la question de la légitimité en tant que chercheuse, parce que la plupart des chercheurs et des cherchés sur le jeu vidéo sont des joueurs et des joueuses. Et c'était très compliqué quand on me demandait, mais c'est quoi tes jeux ? À quoi tu joues en ce moment ? Qu'est-ce que tu as pensé de ça ? En fait, moi je fais surtout regarder. C'est toujours une réponse un peu étrange. Il y a pas mal de méfiances vis-à-vis des gens qui se permettent de juger sans avoir jamais joué, qui est complètement légitime. Donc ma position de spectatrice a été plus un problème qu'autre chose. Un premier frein. Mais un problème extrêmement productif. Et d'ailleurs ça m'a forcé à jouer au bout d'un moment, parce qu'il fallait bien que je m'y mette. Mais c'est surtout de manière presque négative que ça a joué chez moi. D'accord. Alexandre ? Alors, peut-être que j'aimerais bien reformuler la question. Mais en quelques mots... En quelques mots, ta pratique, toi, vidéoludique, elle est plutôt sur le voir, justement, ou plutôt sur le jeu, un peu des deux ? Ok. Du coup, tu as aussi sur l'articulation entre regarder et pratiquer. Peut-être à l'inverse de vous, la pratique de regarder jouer, qui est largement favorisée par les plateformes de streaming actuellement, c'est quelque chose qui m'a longtemps rebuté et qui ne m'a pas du tout intéressé. Comme beaucoup, une pratique de jeu depuis l'enfance qui s'est développée, et puis mon attention et mon intérêt s'étaient portés sur des jeux en fonction de la manière dont j'évoluais personnellement. Et en fait, c'est que depuis quelques années que j'essaie de m'intéresser à cette... Le terme de second jeu a été évoqué hier dans les conférences. J'arrive à trouver un intérêt, pas seulement d'un point de vue de l'analyse ou de l'étude, mais de voir ce qui se joue de spécifique dans le fait de regarder jouer et des dispositifs de monstration du jeu. Ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement porteur et qui... Alors, peut-être un peu plus d'un point de vue de la recherche, mais qui sont aussi des points de jonction d'interdisciplinarité qui sont très importants, je pense, et qui sont très porteurs à l'avenir. Alors, on a découvert, il y a peu finalement, que la différence entre les gens qui regardaient et les gens qui jouaient était effectivement, depuis le début, peut-être moins clivant que ce qu'on pouvait imaginer. On imaginait, il y a quelques temps, les gens qui regardaient de loin le jeu vidéo et qui le jugeaient, et les gens qui le pratiquaient. En fait, on se rend compte qu'il y a toujours eu des gens dans les salles d'arcade qui aimaient regarder d'autres jouer. À partir de quand, pour vous, le jeu spectacle, ce qu'on peut appeler le jeu spectacle, est réellement arrivé ? Dans le sens où, on parle depuis tout à l'heure du voir, on n'a pas vraiment défini ce qu'était le voir dans le jeu vidéo. Qu'est-ce qui, pour vous, tout d'un coup, a émergé ? Qu'est-ce qui fait que c'est devenu agréable de regarder ? Je pense notamment aux premières compétitions qu'on a pu voir sur les caravanes de Nintendo ou de Sunsoft, où les gens faisaient la démarche de venir voir ce qui se passait et pas forcément de jouer la compétition. À votre avis, qu'est-ce qui, pour vous, a fait que c'est arrivé ? Effectivement, tu fais bien de rappeler cette historicité du jeu vidéo et, de manière générale, où est-ce qu'on peut faire remonter cette façon de regarder les gens jouer, que ce soit le cas de Nintendo ou les Atari World Championships qui avaient lieu dans les années 80, ou le Sega Old TV Championship qui était organisé au Japon. Il y a eu plein de cas comme ça. Le jeu vidéo à la télé, aussi, dans les années 80, une émission comme Starcade qui permettait à des joueurs de venir s'affronter sur des jeux d'arcade à la télévision pour pouvoir remporter à la fin quelques lots et tout ça. Donc, il y avait déjà cette volonté de montrer des pratiquants qui, si possible, en plus, allaient justement faire des performances. Moi, en France, ça me fait penser un peu à Hugo Délire, ce jeu vidéo qu'on contrôlait par téléphone. Il faudrait une petite dédicace à Crevette pour son télévisateur 2 qui explosait des gamins sur des jeux de course de voiture. Donc, effectivement, on voit qu'il y a une longue historicité et, de manière générale, j'ai l'impression, après, c'est encore quelque chose de très personnel, mais Gabriel l'a évoqué, c'est cette idée que, finalement, on va dire, dans la pratique vidéoludique, historiquement, aussi loin que je me souvienne, on avait, notamment, à une époque où le jeu vidéo et les consoles n'étaient pas aussi répandues, il n'y avait pas ce phénomène de massification et pas une offre aussi étendue. On allait chez un ami, il jouait, il n'y avait qu'une manette. Les jeux n'offraient pas forcément la possibilité d'être des formats multiplayer, coopératifs ou compétitifs. Et donc, il y avait toujours ce moment où on attendait que l'autre ait fini de jouer, on le regardait jouer, et ainsi de suite. Moi, aussi loin que je me souvienne, j'ai des souvenirs sur des Final Fantasy où, finalement, c'est mon copain qui jouait et moi qui le regardais, et je passais bien plus de temps à le regarder qu'à prendre la manette, parce qu'en fait, je prenais bien plus de plaisir. Il y avait un aspect narratif qui était... En fait, je me retrouvais un peu comme au cinéma, à le regarder, et puis on discutait ensemble de ce qui était en train de se passer. Puis je pense que, vraiment, il y a eu un tournant avec l'apparition des plateformes de diffusion et de rediffusion, donc les plateformes de streaming, historiquement avec Frog TV, avec YouStream, avec Justin TV, qui est devenu Twitch. Donc, à la fin des années 2000, plutôt début des années 2010, ça a été vraiment un tournant. Et donc là, tout d'un coup, on a eu des canaux de diffusion qui offraient la possibilité d'avoir du contenu. Et donc là, j'ai l'impression, en tout cas, en ce qui concerne l'esport, là, je vais vraiment recentrer sur mon objet de recherche, il y a vraiment eu une popularisation et une massification et une démocratisation de l'esport au tournant des années 2010, qui est extrêmement liée, finalement, à l'apparition de ces plateformes de diffusion, notamment Twitch en Occident, bien évidemment, mais YouTube Gaming aussi. Et puis, si on va plutôt en Orient, ça va être Ouya, Do You, Panda. Il y a même eu des expériences chez nous. Je pense à eLive, par exemple. Donc, il y a des plateformes de diffusion, on en a eu quand même quelques-unes. Malheureusement, il y en a certaines qui ne sont plus là aujourd'hui. Je vais complètement dans ton sens. Gabrielle. Alors, effectivement, il y a une question historique qu'on peut retracer à travers la question des plateformes. Moi, comme je m'intéresse beaucoup à ce que tu as mentionné, la dimension domestique et privée, je tricherai un peu en répondant à ta question et en disant que, de toute éternité, parce que, que ce soit quand on prend en compte la question des consoles, qui, effectivement, ne sont pas nécessairement disponibles, en particulier dans une maison, il y a plusieurs enfants, et il y a une console, il n'y en a pas plusieurs, au moment où ça commence à se diffuser dans les années 70-80. Donc, il y a mécaniquement cette dimension de spectateur. Ensuite, c'est vrai aussi, quand le jeu vidéo est dans un espace public et typiquement, quand il y a des arcades, il y a aussi assez mécaniquement, en fait, des spectateurs et des spectatrices qui vont apparaître. Et puis, tu peux même être plus mesquin que ça et arguer que quand tu joues, tu es un peu spectateur de ce que tu es en train de faire. Tu regardes un écran, le jeu vidéo, le vieux jeu vidéo, le jeu vidéo originel, il se fait sur un écran de télévision qui est un outil par rapport à quoi tu as d'abord appris à être spectateur de la télévision. Donc, tu te regardes en train de jouer. Il y a vraiment aussi une dimension où tu es à la fois acteur et spectateur en permanence. Et tu parlais de définir la question du voir, c'est extrêmement délicat dans un contexte d'interaction parce que tu fais les deux tout le temps, en fait. Et c'est assez dur de poser une frontière entre les deux. Je trouve très intéressant ce que tu es en train de dire parce que, en tant que joueur, quand je prends conscience que je suis en train de regarder quelque chose, je loupe tout ce que je fais. Moi, je ne peux pas être à la fois. Pourtant, je regarde l'écran, on est d'accord, sinon je ne peux pas jouer. Mais je ne peux pas être conscient d'être en train de regarder quelque chose et jouer en même temps. Je ne sais pas faire les deux à la fois. C'est pour ça que je trouve très intéressant ce que tu dis. Et c'est un exercice, effectivement, extrêmement délicat. Alors, s'il y avait des neurologues qui pouvaient intervenir sur le sujet, ils iraient probablement, effectivement, nous expliquer comment ça se fait que c'est si difficile d'être les deux exactement en même temps. Mais tu passes d'une phase à l'autre. Ne serait-ce que quand il y a des cinématiques, tu deviens brutalement spectateur. On t'enlève la manette, on te dit, tu regardes maintenant, tu t'assoies et tu regardes. Et une dernière chose, tu mentionnais le cinéma. Il y a aussi une dimension d'être spectateur de jeux vidéo quand le jeu vidéo est au cinéma et dans un film. Et là, tu te retrouves dans cette position très étrange d'être spectateur de spectateurs de jeux vidéo. Et ça, il y a eu un afflux, en particulier dans les films américains destinés aux adolescents dans les années 80, de représentations plus ou moins subtiles et plus ou moins nuancées de jeux vidéo à l'écran. Alexandre. Peut-être avant de rentrer sur des choses un peu plus spécifiques, pour ouvrir un peu la question, tu posais, tu as interrogé la manière de regarder jouer. Prendre le biais inverse et j'étais en train de réfléchir sur des dispositions, des installations qui donnaient le jeu à voir. Alors, dans mon point de vue et dans mon ancrage disciplinaire dans les arts contemporains, j'ai pu travailler un peu dessus et en fait, je pense qu'il faut, là on parle beaucoup de pratiques amateurs, c'est-à-dire que c'est des amateurs qui vont trouver des moyens soit dans un cercle domestique, familial ou d'amis ou de proches, se regarder jouer parce qu'il y a un cercle de connaissances comme ça. Et puis, il y a aussi le cercle étendu. Alors, des années 90, moi je n'ai pas d'exemple en tête et je ne suis pas très calé sur ce sujet-là, mais on a les exemples de vidéos qui étaient, notamment de Versus Fighting, où ça passait un peu comme ça sous le manteau, où c'était gravé sur des CD et voilà, il y a des choses qui ont fait un peu la réputation comme ça après, qui ont été largement diffusées sur Internet dans les années 90 ce qui est un moment très important. Mais pour revenir sur la question de montrer le jeu dans l'art contemporain, il y a eu des travaux qui ont été menés notamment sur le rôle de l'institution et du musée à montrer le jeu. Donc ça a été des problématiques qui sont posées dès le milieu des années 90 et en fait, ces questions-là elles ont été portées par des artistes en fait, des artistes qui ont pris des jeux, qui ont bidouillé des jeux et qui les ont présentés comme des œuvres. Et du coup, c'était un moment dans les années 90 où il y a eu une grande réflexion sur les nouveaux médias et le jeu vidéo a un peu forcé, rentré un peu par réfraction comme ça dans des collections de musées, dans des expositions temporaires et il y a eu des réflexions qui se sont développées sur comment on fait pour montrer ces objets-là alors bon, quand c'est un artiste comme Anthony Montadas qui va prendre un jeu d'un simulateur de vol et qui va remplacer des textures, remplacer la texture de l'eau par du sol et du coup, ça fait un crash et il va après glitcher le moteur du jeu. Bon là, on a une vidéo en fait, c'est pas du jeu vidéo mais du coup, c'est le jeu qui est capté et ensuite qui est montré donc ça a été ça pendant très longtemps et après, on a commencé à avoir des réflexions notamment par des conservateurs qui ont fait des politiques d'acquisition dans les fonds des musées se dire mais comment on fait pour montrer l'acte de jeu ? Comment on va réfléchir à constituer un public ? Comment on va montrer le jeu en train de se faire ? Et je ne sais pas si ces questions sont toujours d'actualité je pense, en tout cas, elles ne sont pas résolues. C'est comme pour on trouver des dispositifs de montrer le jeu en train de se jouer et finalement, quel intérêt y trouver en fait ? Parce que pour montrer juste quelqu'un a joué, il faut qu'il y ait une réflexion derrière ou une pensée. Ça va complètement dans le sens de la question en plus que j'allais vous poser derrière donc c'est parfait. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est d'être spectateur quand on regarde un jeu vidéo ? Dans le sens où il y a des gens qui vont avoir le plaisir de montrer le gameplay d'un jeu, d'autres qui vont montrer l'esthétisme du jeu, d'autres qui vont s'appuyer sur le son. Donc le jeu vidéo est un médium qui panache en fait finalement à peu près tout ce qui a été fait avant que ce soit artistiquement ou en termes de création. Qu'est-ce que c'est être spectateur d'un jeu vidéo ? J'ai l'impression, je ne sais pas si ça va vraiment répondre à ta question, mais que disons que les contenus sur le jeu vidéo auxquels on peut avoir accès en tant que spectateur sont extrêmement hétérogènes. Si on reprend par exemple les premières émissions de Marcus, ça parlait du jeu vidéo, on parlait du gameplay, ça on était presque sur du test de jeu vidéo. Et puis on va avoir un autre pan qui va être plutôt sur le jeu vidéo va être utilisé comme un médium pour divertir d'une autre manière et on ne va pas tant s'intéresser aux mécaniques de jeu intrinsèques du jeu, mais plutôt le jeu vidéo va être le support d'une forme de divertissement. Je pense notamment à certains youtubeurs ou certains streamers qui vont utiliser certains jeux vidéo et je pense à tous les jeux de simulation type Farming Simulator, God Simulator et ainsi de suite qui sont quand même assez intéressants parce que je reste intimement persuadé que ces jeux-là ont connu un réel succès parce que notamment ils permettent de s'appuyer sur ces jeux, ça permet aux streamers de s'appuyer sur ce jeu vidéo-là pour raconter autre chose et finalement ça offre une possibilité assez incroyable en termes de contenu qu'il est possible de faire sur le jeu vidéo. Et donc être spectateur de jeux vidéo finalement c'est avoir la possibilité de choisir parmi toutes ces offres qui sont à disposition et avec quand même j'ai cette impression que en tout cas si on prend juste le nombre de vues de ces youtubeurs et de ces streamers une vraie propension à aujourd'hui avoir envie de regarder des streamers qui sont plutôt sur cette deuxième thématique d'utiliser le jeu vidéo comme support d'un autre message ou en tout cas de faire passer un moment en utilisant le jeu vidéo mais pas pour parler forcément du jeu vidéo. C'est ces jeux-là dont je parlais ces jeux de simulation qui ont des physiques à l'intérieur du jeu qui sont presque à la limite des glitchs qui permettent de voir une chef qui s'envole et qui permettent de rigoler d'avoir un métadiscours sur ce qui est en train de se passer et c'est pas tant le jeu en lui-même qui a regardé mais que la performance du streamer qui est en train d'animer et de faire de l'entertainment sur un jeu et qui va être le support de cet entertainment. Je sais pas trop si ça répond à ta question finalement. En tout cas c'est une réponse déjà. Gabrielle. Je vais un peu embrayer sur cette idée qu'un spectateur de jeux vidéo ça a à voir avec beaucoup de choses au-delà du jeu vidéo et du contenu même du jeu. En plus moi ce qui m'intéresse particulièrement et je veux aussi aller sur le plan de l'hétérogénéité c'est à dire que je ne vais pas répondre à ta question je vais juste proposer Moi je vais y aller j'ai passé vraiment un très très bon moment avec vous c'était super sympa. Mais parce que c'est une question horriblement difficile et que ça a tendance à aller dans le sens d'une accumulation. Je veux pas que tu t'en ailles je veux pas tout ça ici. La chose qui m'intéresse particulièrement dans les jeux vidéo en tant que chercheuse en sciences sociales c'est tout ce qu'il y a de pas jeu vidéo dans le jeu vidéo c'est toutes les dynamiques sociales qui vont avec et dans être spectateur de jeux vidéo il y a souvent quelque chose qu'on sous-estime ou qu'on ne regarde pas c'est par exemple les gens qui regardent parce qu'ils s'ennuient les gens qui regardent par surveillance typiquement un parent qui regarde le jeu de son enfant pour vérifier que le jeu n'est pas trop violent que ça va pas trop loin qu'il n'y a pas trop d'organes qui explosent sur l'écran c'est des formes de spectacle c'est être spectateur de jeux vidéo de manière aussi valide qu'en allant dans un musée d'art contemporain ou en étant spectateur d'e-sport et ça c'est des formes de spectacle qu'on regarde de plus en plus et tu veux dire que c'est pas la même manière de consommer mais qu'en fait on est spectateur quand même exactement moi ce qui m'intéresse vraiment beaucoup c'est quand les gens font pas ce qu'ils sont supposés font pas ce à quoi on s'attend et en fait il y a beaucoup de manières d'être plus encore que d'être joueur il y a beaucoup de manières d'être spectateur qui sont pas ce que les game designers attendaient qui sont pas ce que les marketeurs attendent dont on parle pas et à qui on ne parle pas et moi c'est ça que je trouve absolument fascinant le fait d'être spectateur de jeux vidéo pour aller dans ton sens et peut-être aller encore plus loin il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui écoutent le jeu vidéo parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui existent depuis une dizaine d'années qui parlent du jeu vidéo et qu'on ne voit pas parce que tout ça est à l'audio donc oui je vais complètement dans ton sens c'est vraiment un excellent exemple Alexandre pour répondre à la question alors peut-être pour poser deux trois éléments en vue d'y réfléchir j'avais je pense qu'on pourrait appréhender la question de la pas la définition mais au moins un cadre d'approche sur la notion de spectateur et du coup j'avais pensé à à la fois c'est ce que l'on regarde et ce qui est donné à voir j'avais pris deux trois notes sur de préparer ça quand même du coup dans le cadre de ce que l'on regarde donc en fait un spectacle s'établit à partir du moment où on a un regard qui se pose sur un objet quelconque donc lorsqu'il y a une attention particulière qui est pensée sur quelque chose on devient spectateur de cette chose donc c'est une attitude qui est une attitude attentive et alors en art on parle d'attitude esthétique du regard et c'est ça qui permet d'instituer le spectacle donc le spectacle n'est pas là a priori c'est quelque chose qui se construit par le regard et dans le biais de l'autre côté donc ce qui est donné à voir donc le spectacle alors ça serait plutôt une production qui est produite produite spécifiquement de manière à être enfin destinée à être vue c'est à dire qu'elle est produite intentionnellement afin d'être vue et dans ce cas là en fait le spectacle ça concerne presque toutes les formes d'expression artistique et créatrice c'est à dire qu'à partir du moment où on va écrire un poème on va déclamer un poème c'est à dire qu'il soit à la fois qu'il soit produit qu'il soit interprété par un tiers en fait ça devient un spectacle et en fait le spectacle va je change mon mot va intégrer tout ce qui est perceptible par la vue et par l'ouïe en fait donc il y a toute une ça ouvre un champ qui est totalement monstrueux en fait donc je pense que cette double approche entre la construction du regard et la construction d'une attention sur quelque chose et aussi la manière dont on construit un objet afin de construire un public en fait parce que le spectacle c'est on reviendra peut-être là-dessus sur la dimension sociale mais c'est fait pour attirer un public enfin pas attirer mais pour constituer un public et dans ce cas-là en fait ça anticipe tout un ensemble de choses qui sont pas forcément pensées en fait en termes de de construction dans l'objet même là peut-être que dans ma tête je réfléchis en même temps mais en fait c'est tout plein de problèmes liés à la manière dont on appréhende le jeu vidéo à la fois soit comme un objet ou comme une pratique et comme un ensemble de contexte mais bon on reviendra peut-être là-dessus plus tard je vois Nicolas qui reprend le micro on allait parler d'e-sport donc je pense que l'enchaînement se fait naturellement ouais avant même de parler parler d'e-sport c'est juste que ce que je trouve intéressant c'est que de nos trois de nos trois échanges là ce qui émerge c'est que cette réception d'une oeuvre en fait contrairement à ce qu'on pourrait croire elle n'est pas attentiste c'est ce que tu évoquais c'est à dire que c'est plein d'usages différents d'être spectateur et que en fait chacun a sa propre façon de pratiquer ce rôle de spectateur et que c'est loin d'une idée totalement passive face à un spectacle c'est à dire que que ça soit aller voir du jeu vidéo dans une exposition que ce soit regarder du jeu vidéo en streaming que ça soit de regarder des compétitions de jeux vidéo e-sportives finalement on se rend compte que c'est encore une fois très multiple et que chacun va y associer des codes des normes des valeurs des représentations qui vont être extrêmement différentes et que penser la réception d'une oeuvre comme étant unique et seulement totalement attentiste et passive en fait elle serait assez erronée et donc il y a forcément une enfin l'acteur en tout cas le spectateur est acteur en fait contrairement à ce qu'on pourrait penser alors déjà sur ta dernière phrase c'est assez parfait parce que en préparant la conférence en me prenant la tête sur mais qu'est-ce que c'est qu'un spectateur j'ai découvert la notion de spectateur donc je voulais dire spectateur aujourd'hui c'est fait et l'autre chose c'est que l'enchaînement de vos remarques est extrêmement important parce qu'elle souligne quelque chose qui peut paraître assez plus évident à propos du jeu vidéo la dimension non passive du fait d'être spectateur et c'est une occasion de rappeler que c'est pareil pour à peu près toutes les formes de consommation médiatique même devant la télévision on n'est pas complètement passif il y a beaucoup d'études de questions de réception de la marge de manœuvre qu'a le spectateur ou le public devant quelque chose et pour le jeu vidéo le jeu vidéo offre un cas d'étude assez passionnant parce que ça nous paraît évident qu'on ait une interaction donc c'est bien de partir du jeu vidéo pour radier vers les autres formes la littérature la télévision le cinéma et rappeler qu'en fait on n'est jamais passif il y a toujours une dimension d'interprétation là je vais complètement dans ce sens également la particularité peut-être d'aujourd'hui et je vais revenir sur l'esport dans un très court instant c'est que depuis quelque temps maintenant il y a les réseaux sociaux qui sont venus se greffer à ça et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'émissions de télévision ou de matchs d'esport ou qu'importe qui vont être commentées en direct via les réseaux sociaux et donc là effectivement on est avant tout dans une dimension d'acteurs et de spectateurs qui viennent se bousculer se cumuler et pour revenir sur l'esport qui est vraiment un domaine un peu particulier parce que souvent moqué au départ même par les médias traditionnels sans vouloir troller du tout on a eu l'occasion d'entendre des présentateurs célèbres proférer des phrases juste parce qu'en fait je pense qu'ils ne connaissaient pas bien le milieu pour autant on aurait pu faire une comparaison plus ou moins liée au sport enfin aux pratiques sportives en général en disant voilà on regarde un match de foot on peut très bien regarder une compétition d'esport mais il y a une particularité supplémentaire aujourd'hui peut-être à l'esport qu'on n'avait pas forcément dans d'autres sports c'est qu'il y a des nouveaux héros qui émergent de ça alors il y a les joueurs mais ça va être peut-être également les personnages qui sont joués ça va être les concepteurs de jeux ça va être ceux qui en fait on se rend compte que c'est une multitude finalement d'éléments qui viennent se mélanger directement la pratique de l'esport aujourd'hui en tant que spectateur on peut l'avoir directement via une télévision via un ordinateur via un téléphone on peut l'avoir en direct comme c'est le cas aujourd'hui au Standfest qu'est-ce qui a changé ces dernières années justement sur la pratique de l'esport par rapport toi à tes propres études effectivement l'apparition des plateformes de streaming a clairement permis de massifier et de populariser la pratique e-sportive et avec cette massification sont apparues plein de typologies de spectateurs de l'esport qui sont extrêmement différentes alors effectivement on peut regarder la compétition e-sportive sur les plateformes de diffusion peut-être ce qu'on n'a pas évoqué c'est que l'une des spécificités quand même de toutes ces plateformes de diffusion c'est l'interactivité je veux dire c'est quand même comparé à un médium comme la télévision là grâce au chat tout le monde peut interagir en temps réel et c'est certainement ce qui fait l'un des énormes succès de ces plateformes de diffusion sur la télévision l'interaction elle est contrôlée par la personne qui présente et éventuellement on présente un tweet ou enfin voilà on contrôle complètement effectivement elle est plus alors je me permettrais juste de nuancer mettons qu'il y a une interactivité qui est plus globale mais il y a une interactivité devant la télévision qui passe pas nécessairement par la télévision et le présentateur il y en a une autour de la télévision y compris sur les réseaux sociaux je peux juste défendre la télévision parce que je travaille avec des personnes âgées donc j'ai une grande passion pour la légitimité culturelle de la télévision mais on va en parler tu fais bien de préciser et de nuancer donc ça dans un premier temps ça devient assez riche de voir de quelle manière les communautés de joueurs qui viennent regarder du jeu vidéo compétitif interagissent avec finalement les commentateurs et le staff l'apparition aussi de ces plateformes de diffusion dans l'e-sport c'est sa nécessité de rendre ce qui se passait à l'écran le plus compréhensible possible et le plus intelligible possible pour le spectateur et donc il y a vraiment eu une émergence de ce métier de spectateur dans un premier temps qui est là dans un premier temps pour rendre intelligible ce qui se passe et puis pour animer la rencontre qui a un peu le même rôle qu'on retrouve dans le sport traditionnel j'ai envie de dire c'est Thierry Roland et Jean-Michel Larquet il y en a un qui est un peu plus sur les aspects techniques et puis un autre qui est là un peu plus pour faire rigoler tout le monde et animer la rencontre on retrouve un petit peu ce principe là dans l'e-sport et puis on a aussi je pense qu'on en parlera peut-être après mais c'est cette nécessité d'avoir un regard omniscient sur ce qui se passe à l'écran c'est à dire que entre un jeu de combat donc ici on est dans le temple du jeu de combat où toutes les informations sont visibles à l'écran et où ce que voit le spectateur c'est ce que voit le joueur exactement toutes les informations disponibles pour le joueur sont disponibles pour le spectateur c'est à dire l'arène virtuelle est assez délimitée il n'y a pas de brouillard de guerre toutes les données mathématiques quantifiables sont présentes à l'écran les barres de vie les barres de stamina les barres de hex et ainsi de suite mais si on va sur des jeux comme League of Legends comme Starcraft qui sont des jeux de stratégie sur lesquels il y a des brouillards de guerre et ainsi de suite il y a eu une nécessité de la part des développeurs des jeux de prendre en considération qu'il fallait un outil pour le spectateur pour pouvoir avoir une vision d'ensemble de ce qui était en train de se passer et non pas seulement des points de vue et donc cette question des modes observateurs dans les jeux vidéo à dimension e-sportive en tout cas elle semble prédominante clairement parce qu'on le voit ça peut être un vrai frein pour le développement d'une discipline e-sportive ou au contraire elle peut lui permettre une vraie expression il y a des cas en ce moment qui sont énormément discutés que ça soit avec Overwatch ou que ça soit avec tous les Battle Royale qui reconfigurent totalement l'expérience spectateur parce que tout d'un coup c'est 100 joueurs comment est-ce qu'on fait pour rendre compte d'une partie où il y a 100 points de vue différents et sur une map qui est assez grande et comment est-ce qu'on fait pour être certain de ne pas louper l'action qui se passe alors qu'il y a potentiellement des dizaines et des dizaines d'interactions qui peuvent se passer au même moment comment est-ce qu'on fait pour le voir ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis c'est qu'il y a certains jeux vidéo qui se jouent normalement à la première personne qui entendent que spectateurs à certains moments vont être vus complètement même pas à la troisième personne c'est vraiment une omniscient on voit toute la map ce qui finalement fait ressembler à d'autres formes de jeu parce que du coup ça fait référence à des jeux qui existent et on est dans une présentation un petit peu particulière que le joueur qui est en train de jouer ne peut pas voir il n'a pas le droit de voir sinon il aurait des informations qui seraient trop précieuses justement et qui lui permettraient de gagner alors que le spectateur lui va être là un petit peu comme quand on regarde un film et je fais référence à ce qu'on disait tout à l'heure où on voit le tueur et on voit la personne qui est en train de courir en disant mais elle est derrière toi trop tard bon on a un point de vue qui finalement effectivement est très intéressant et je trouve que cette partie là est très riche Gabrielle un point de vue peut-être sur l'e-sport oui bien sûr en fait il y a quelque chose pour retourner sur mon dada il y a quelque chose que tu disais tout à l'heure à propos de ce mystérieux animateur qui a fait des remarques sur les abrutis qui regardaient des jeux vidéo alors je ne l'ai pas cité mais pour de vrai il n'est pas tout seul parce qu'ils sont plusieurs dont certains que j'aime bien moi j'ai eu l'opportunité d'interagir avec certains sur Twitter on n'a pas exactement le même point de vue mais je pense que c'est surtout de la méconnaissance en fait et bien justement c'est là dessus que je voulais rebondir je pense qu'effectivement il y a une dimension de méconnaissance mais c'est leur rendre la vie un peu facile que de dire ça il y a à mon avis un enjeu aussi un enjeu politique en fait un enjeu de délégitimer quelque chose qui peut être perçu comme un média concurrent pour eux il y a la dimension de dire bon moi ce que je fais c'est un média légitime il y a même des moments où ça va être présenté comme de l'art quand il y a des ponts avec le cinéma mettons ce qui peut être le cas pour certains animateurs mais si on doit citer un nom et qu'on peut citer Antoine de Cônes par exemple puisqu'on pourrait faire cette référence là lui de manière historique le jeu vidéo il connait très très bien sa famille enfin si on retrace l'histoire de la famille ils sont dans le média dédié aux enfants depuis très longtemps il a lui même écrit dans le domaine donc oui là c'était clairement un tacle gratuit dans ce cas là c'est très intéressant parce que du coup c'est pas la méconnaissance c'est pas la méchanceté mais ça fait partie de l'idée qu'il y a une hiérarchie culturelle des médias et que quand il y a des médias qui changent de forme et qui particulièrement se massifient ils inquiètent et je ne dis pas qu'il y a un conseil de grands méchants lézardiens qui en veut aux jeux vidéo et particulièrement aux e-sports c'est pas du tout ça mais quand on voit quelque chose qui a changé mais il y a quelques années la grande méfiance et la grande désapprobation et la moquerie vis-à-vis de l'e-sport ça s'inscrit dans le fait qu'on veut le mettre tout en bas de la hiérarchie culturelle encore plus bas que les jeux vidéo parce qu'à la limite on comprend que les gens veulent jouer mais regarder des gens jouer vraiment il y avait aussi cette question de hiérarchie sur laquelle je voulais m'appuyer sinon sur l'e-sport pas trop Alexandre un point de vue là-dessus alors sur l'e-sport pas particulièrement parce que c'est un domaine que je connais très mal et je ne voudrais pas faire de procès d'intention ou de paroles malheureuses qui seraient déplacées mais juste sur ce que tu disais sur la hiérarchie culturelle le pont cible selon lequel on peut dire le jeu vidéo c'est d'abord quelque chose d'actif et regarder quelqu'un jouer mais ça n'a aucun intérêt et c'est au bas de l'échelle des activités ludiques et culturelles c'est vrai que c'est condamnable mais moi je me retrouve complètement dans ces propos c'est quelque chose que j'ai pensé très longtemps et en tant que joueur n'ayant pas énormément de temps pour jouer regarder des gens jouer mais ça me viendrait encore moins à l'esprit du coup je regarde des amis jouer des gens que je fréquente quotidiennement ou quasi quotidiennement dans des activités culturelles réelles enfin d'une certaine manière en présentiel mais sinon effectivement il y a c'est pas pour dévaluer à ce moment là mais il y a quand même il y a quelque chose de l'ordre de la perte en fait quand on regarde par rapport à l'activité ludique mais sinon pour revenir moi sur l'esprit mais pour revenir sur des choses qu'on a été dit tout à l'heure tu utilisais le terme de spectateur ce terme là moi je l'ai découvert pour lui faire un salut un collègue de Rennes 2 qui a fait sa thèse sur la bande dessinée numérique et qui s'appelle Anthony Rageul qui a fait sa thèse à Rennes 2 il y a quelques années et alors qu'est-ce que ça peut dire à ce genre de termes qui sont un peu des pas des barbarismes mais de la neuve langue enfin de l'invention de concepts c'est peut-être qu'il y a un vide conceptuel et on recherche justement notamment par les travaux de chercheurs d'essayer de trouver des concepts opératoires pour essayer de définir des activités qu'on observe et qui se dessinent de manière très contemporaine on est sur du simultané il faut quand même le dire moi un peu moins parce que je suis historien même si sur des périodes très contemporaines mais enfin voilà quand tu parles Nicolas du e-sport c'est un champ d'observation qui est en train de se faire et c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à appréhender donc ça c'est la première chose et pour revenir sur la question du spectateur et du regard tout à l'heure j'ai utilisé le terme de construction du regard le terme était peut-être un peu mal choisi ou peut-être trop précoce dans la discussion en fait par rapport à ce que je voulais dire dans le fait que le spectacle c'est quelque chose de l'ordre de ce que l'on regarde donc qui dessine une attention en fait initialement quand on parle de spectateur en fait il y a une posture de retrait du spectateur c'est-à-dire qu'il se désengage de l'activité il y a un arrêt de l'intervention du regardeur donc il va fixer son regard son attention il va le faire à dessein mais a priori il n'a plus d'intervention dans l'action et donc du coup effectivement pour ce qui nous intéresse quand on parle de Twitch on parlait d'interaction parce que les gens peuvent écrire etc c'est des approches qui sont désuètes qui ne fonctionnent plus particulièrement et donc dernière chose c'est peut-être sur les plateformes et sur la notion de spectacle les plateformes de diffusion etc ne sont pas un spectacle ce sont des moyens de médiation de spectacle c'est comme la télévision en fait la télévision n'est pas un spectacle alors évidemment il y a la pensée critique contemporaine c'est à opérer peut-être des raccourcis lorsqu'on parle de spectacle et de l'effet d'aliénation que peuvent effectuer les masses médias donc peut-être là le terme de masse médias il pourrait revenir mais à proprement parler Twitch la télévision ne sont pas des spectacles ils diffusent des spectacles alors à ça je répondrais quand même que le média est le message et que faire aussi drastiquement la différence entre la télévision et ce que montre la télévision est une posture théorique possible mais qui nie l'importance en particulier de l'objet technique sur le spectacle c'était juste un truc que je voulais poser là en passant et d'autre part sur la notion de spectateur je suis d'accord avec toi et puis je vois ce que c'est qu'un concept en général mais je me permettais d'en sourire déjà parce que comme tu dis c'est un néologisme un peu surprenant et d'autre part parce que tu es historien et je pense que comme moi tu dois avoir toujours une petite méfiance vis-à-vis des mots nouveaux parce qu'en général les mots anciens marchent très bien et ils possèdent déjà l'ambivalence que manifeste le spectateur l'avantage du mot spectateur c'est qu'il explicite cette ambivalence mais le vieux mot marche bien aussi il est assez riche et il marche assez bien c'est juste les deux points théoriques sur lesquels je pense qu'on peut se rejoindre parce que nos domaines sont assez conjoints mais je devais prendre le micro aussi non c'est pas grave deux petites remarques juste avant de donner la parole à Nicolas aussi c'est bien c'est que ça bouge c'est vivant peut-être juste préciser par rapport aux gens qui regardent le jeu vidéo parce qu'on parle on regardait tout à l'heure le jeu vidéo sous l'aspect on peut consommer on peut le regarder je pense notamment à la conférence d'hier sur le handicap ou je pense au podcast Bissat Game qui a fait très récemment un podcast sur le handicap il y a des gens qui n'ont aujourd'hui pas d'autre possibilité pour jouer à certains jeux que de le regarder je trouvais intéressant de le noter on se posait mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui perdent leur temps entre guillemets à regarder le jeu vidéo c'est un des aspects qui existent et je pense qu'il est important de le souligner particulièrement aujourd'hui en ce moment et la deuxième chose par rapport aux spectateurs mais j'ai peut-être pas bien compris ce que tu as dit mais je trouve que la notion de spectateur est très intéressante parce que en fait le spectateur est pour moi toujours spectateur entre guillemets dans le sens où un événement qui se passe avec ou sans spectateur n'est pas le même événement que ce soit une compétition que ce soit un concert que ce soit le ça veut pas dire que ce sera mieux ou moins bien ça veut dire que c'est pas le même événement pour de vrai le fait qu'il y ait du monde qui regarde change forcément en fait ce qui est en train de se jouer c'est pour ça que je voulais le préciser au bout d'un moment en fait est-ce que le spectateur se détache complètement de ce qui se passe pour moi c'est impossible puisqu'en fait il fait partie de ce qui se passe je te redonne pour faire le lien entre tout ce qu'on est en train de dire je vais prendre des exemples tout bêtes mais sur Twitch aujourd'hui effectivement ce que tu évoquais c'est que les plateformes de diffusion c'est un médium qui permet le spectacle mais tu faisais bien de préciser Gabriel que c'était au maître l'outil qui était ce médium et aujourd'hui cette interactivité qui est permise par les plateformes de diffusion elle se voit même à travers au delà du chat c'est que il y a des jeux vidéo sur lesquels le chat peut interagir et aujourd'hui ça crée un vrai spectacle alors je ne sais plus comment s'appelle ce jeu mais avec des camions c'est pas un truc simulator mais c'est un truc je ne sais plus comment ça s'appelle et bref pendant un temps donné les différents viewers qui sont présents peuvent voter et ça va interagir directement sur l'expérience qu'est en train de vivre le streamer et ça va lui rajouter des éléments qui vont lui compliquer la tâche à accomplir dans le niveau qu'il est en train d'accomplir et si on part un peu plus là je vais rejoindre un peu l'e-sport c'est un nouveau jeu comme Darwin Project permet justement encore une fois aux viewers d'interagir directement alors à une moindre mesure mais d'interagir tout de suite avec l'expérience du joueur qui est en train de participer donc on voit à quel point l'outil est fondamental dans l'expérience qui est en train d'être vécue à la fois par le joueur et à la fois par le spectateur ça me fait penser à ce que tu dis ça me fait penser à certaines versions de Bomberman où une fois qu'on ne pouvait plus jouer parce qu'on était mort on était mis sur le côté et on pouvait interagir encore avec le spectacle finalement qui était en train de se jouer exactement et pour rebondir ensuite sur ce que tu disais sur la présence des spectateurs qui vont modifier l'événement de manière ça va faire un événement différent que s'il n'y avait pas de spectateur là je vais m'intéresser au public e-sportif c'est à dire vraiment sur des moments présentiels j'avoue que c'était particulièrement à ça que j'avais en tête et ça ça devient vraiment très intéressant c'est qu'on voit qu'il y a des façons de s'engager en tant que spectateur qui sont totalement différentes notamment dans les compétitions qu'elles soient sportives ou e-sportives mais entre la famille qui vient et qui va se placer dans les gradins plutôt au dessus et qui va avoir une expérience un petit peu de découverte et avec un regard un peu méta où genre on observe un petit peu tout ce qui se passe et qu'est-ce que c'est que ce nouveau phénomène ce nouveau phénomène et puis ceux qui vont être au premier rang qui alors en France on a ce comment dire ce même autour de la baguette et donc dès qu'on supporte des joueurs français on a des supporters qui sont des vrais supporters vraiment au sens sportif du terme qui vont venir supporter les joueurs qu'ils encouragent qui vont être habillés avec un maillot bleu blanc rouge un béret et qui vont brandir des baguettes à chaque fois qu'ils le pourront on a vraiment des formes d'engagement de la part du spectacle des spectateurs qui sont extrêmement différentes et extrêmement multiples et on voit bien à quel point ça permet aussi de créer une expérience qui est globale sur l'événement qui est totalement différente que si on n'avait pas tout ce public qui interagissait de manière on va dire extrinsèque avec l'événement parce qu'effectivement ils n'interagissent pas directement sur le jeu et directement avec les joueurs mais comme dans le sport c'est comme jouer à domicile ou jouer à l'extérieur finalement on se rend compte que ça a un impact sur la performance des joueurs dans des proportions qui sont plus ou moins importantes selon les différentes activités mais ça a un impact qui va être sur de l'émotion sur des sensations sur des aspects plutôt émotionnels Gabriel tout à l'heure tu parlais de vieillissement tout doucement le jeu vidéo commence à prendre de l'âge c'est à dire que d'une génération à l'autre on se rend compte que la plupart des gens ont joué à un moment donné donc là on a tout doucement on est en train de pousser la génération qui n'a pas connu le jeu vidéo par la jeune génération tout simplement comment ça se passe aujourd'hui de manière pratique est-ce qu'il y a toujours des gens qui ne regardent plus que la télévision est-ce que du fait de nos nouvelles pratiques est-ce qu'il y a des gens qui jouent aux jeux vidéo sans le savoir par exemple je discutais avec ça c'est une anecdote que beaucoup de gens ont connue mais j'ai discuté avec une personne qui trouvait que je passais beaucoup de temps à jouer et en regardant en fait c'est une personne qui passait sa vie sur Candy Crush et j'ai dû lui expliquer que Candy Crush était un jeu vidéo c'est un autre débat mais une fois qu'on a mis ça de côté en fait est-ce qu'il y a finalement encore beaucoup de gens qui ne jouent pas je veux juste avant tout manifester ma grande satisfaction vis-à-vis du fait que c'est un gamer qui va expliquer à un non-gamer que Candy Crush est un jeu vidéo parce que d'habitude ça c'est un cheval de bataille où il faut expliquer à des gens qui jouent à des jeux hardcore que Candy Crush est aussi un jeu vidéo parce que c'est un jeu sur support vidéo donc merci beaucoup pour ta contribution on pourrait considérer que Candy Crush est un jeu d'argent maquillé en jeu vidéo mais on ne va pas rentrer dans ce débat mais ça se joue comme un jeu en tout cas ça survit enfin je veux dire les deux combinent extrêmement bien et tu pourrais même arguer que les mécanismes des jeux d'argent des jeux de hasard et d'argent s'intègrent de plus en plus profondément en particulier dans les MOBA en fait donc ils prennent la voix de Candy Crush mais effectivement c'est un autre débat ta question est extrêmement intéressante et compliquée donc je vais encore une fois jouer un peu la carte de l'hétérogénéité oui je devrais avoir une carte hétérogénéité à ce stade parce que comme tu dis il y a des gens qui ont toujours joué à des jeux vidéo il y a des jeux qui jouent des gens qui jouent depuis longtemps mais qui n'identifient pas ce qu'ils font comme du jeu vidéo il y a des gens qui s'y mettent sur le tard par exemple pour ce que tu mentionnes en particulier parce que cette question pourrait aller dans plein de directions différentes il faut m'arrêter comment ça se passe quand les gens ne reconnaissent pas ce qu'ils font comme un jeu vidéo il y a une expérience assez intéressante c'est de regarder les chiffres par exemple si on essaye de savoir parce qu'une des premières questions qu'on m'a posée c'est y a-t-il des gens de plus de 60 ans qui jouent à des jeux vidéo donc il faut aller regarder les statistiques disponibles sur les pratiques culturelles des français l'INSEE en fait et puis il y avait une autre enquête qui était en particulier menée par des gens de l'OMNSH donc notre association de recherche l'observatoire des montres numériques en sciences humaines qui font plein de trucs très bien dont une enquête qui a été comptée les joueurs avec une méthodologie un peu différente et puis à côté de ça il y a les enquêtes marketing les trucs faits par TNS soft res et données au CNC pour prouver que tout le monde joue à des jeux vidéo et c'est un bon investissement économique donc il y a plein de sources quantitatives différentes et le plus rigolo c'est de regarder leur case joueurs de plus de 60 ans parce qu'en fait selon la manière dont tu poses la question tu as comme réponse 4% des plus de 60 ans jouent à des jeux vidéo un tiers des gens de plus de 60 ans jouent à des jeux vidéo où 45% des gens de plus de 60 ans jouent à des jeux vidéo juste selon la manière dont tu poses la question donc l'idée de est-ce qu'il y a des gens âgés qui jouent à des jeux vidéo c'est si tu leur demandes la réponse est vraiment très 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 floue il n'y a pas du tout c'est particulièrement un moment où il n'y a pas de consensus parce que nous pour nous les jeux vidéo c'est quelque chose d'assez clair mais comme c'est un objet qui a drastiquement changé de forme au cours des 50 ou 60 dernières années on se demande même si c'est la bonne question à poser en fait je vais pour répondre une question troll mais est-ce que si je fais un sudoku sur mon téléphone je joue à un jeu vidéo c'est une excellente question moi comme je suis tu l'as vu franchement dans l'équipe le support technique a énormément d'impact sur ce que tu fais je dirais oui surtout que c'est souvent des passerelles en fait c'est souvent des passerelles des trucs qui sont plus identifiés comme du jeu vidéo mais après je voudrais juste faire un tout petit détour par quelque chose que tu disais tout à l'heure et qu'il y a un lien le fait d'avoir des spectateurs ça change énormément et même ça va déterminer si tu prends ou pas la manette si tu prends ou pas le clavier si personne ne te regarde et que pour toi le jeu vidéo n'est pas une activité particulièrement légitime parce qu'on t'a expliqué que c'était dangereux et que c'était pour les enfants et que c'était pour les garçons s'il y a des spectateurs tu ne joues pas s'il n'y a pas de spectateurs tu joues parfois ça dépend juste de ça j'ai une amie qui pour certaines actions ne peut pas jouer si jamais on la regarde c'est trop compliqué elle a besoin d'être avec sa console seule Alexandre un commentaire là-dessus ? pas du tout et bien on enchaîne à ce moment-là pour faire le lien avec tout ce qu'on était en train de dire donc l'aspect social l'aspect sportif les éditeurs de plus en plus repensent leur jeu vidéo aujourd'hui pour le voir dont on parlait tout à l'heure parce qu'ils prennent conscience finalement que le jeu vidéo devient par extension forcément également un spectacle on se rend compte qu'il y a parfois des tests qui sont un peu loupés je pense notamment à Capcom qui parfois va nous faire un jeu extraordinaire qui n'a pas conscience que ça va devenir un spectacle et qu'au moment où il se dit bon tiens il y a moyen de faire quelque chose qui pense un jeu spectacle et qui finalement se vautre est-ce que c'est aujourd'hui alors évidemment vous n'êtes pas éditeur mais de votre point de vue est-ce que c'est compliqué de penser un jeu pour être vu ? comme tu dis je ne suis pas éditeur je ne sais pas si c'est compliqué mais en tout cas ça me paraît être comme tu le soulignes être de plus en plus pris en compte et en tout cas par certains éditeurs qui en fait pour moi il y a une vraie interaction c'est interdépendant aujourd'hui c'est à dire que à la fois les streamers ont besoin de jeux qui leur permettent de créer du contenu qui va leur attirer des viewers et en même temps les éditeurs ont besoin de faire des jeux qui soient regardables pour pouvoir finalement connaître une certaine forme de succès finalement pendant un temps je me souviens il y a eu énormément 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 de jeux d'horreur entre guillemets avec des screamers c'était un peu la mode tous les streamers jouaient à ce type à se faire peur mais c'était un type de jeux qui font peur on était très éloigné des Resident Evil où c'était plutôt une peur qui était axée sur l'ambiance l'atmosphère parce qu'il n'y a pas grand chose à dire alors qu'un jeu qui fait peur avec des screamers et où ça bouge tout le temps et qui fait que le streamer l'animateur va pouvoir crier à ce moment là parce que ça va être surprenant ça ça fonctionne bien en termes d'animation d'entertainment de divertissement et donc presque ça a fait disparaître pendant un temps des plateformes de streaming certains types de jeux au profit d'autres c'est ce que j'évoquais avec ces jeux de simulation un peu fun les Goat Simulator les Farming Simulator tous les simulators qui finalement et notamment je pense Goat Simulator est un très bon exemple parce que ce qui était intéressant dans ce jeu là c'était pas tant de contrôler une chef c'était que plutôt les interactions avec l'environnement étaient totalement parfois aléatoires permettaient finalement d'avoir une réflexion méta sur ce qui était en train de se passer d'en rigoler de rigoler de ce qui était en train de se passer et pas tant de parler du jeu en lui-même et là même chose avec des jeux comme Gang Beasts qui est un jeu où on contrôle avec les contrôleurs chaque membre d'un petit personnage et donc ça donne des mouvements et des animations des personnages à l'écran qui sont totalement chaotiques désarticulés qui ont un côté très fun à regarder ou comme Octodad c'est à ça que je pensais également en fait j'ai l'impression qu'il y a une volonté qu'il y a vraiment cette interdépendance entre streamer et éditeur sur certains points qui fait qu'un jeu va être lié au streamer et le streamer va être lié à certains types de jeux et que le succès de l'un et de l'autre dépend de l'un et de l'autre et je trouve ça plutôt intéressant à regarder et ça donne des effets de mode après ce que j'ai envie de dire c'est pendant un temps c'est ce type de jeu là qui va être beaucoup regardé beaucoup utilisé par les streamers et puis après ça va disparaître mais la question que ça soulève en tout cas moi que j'ai envie de soulever après c'est quid des autres jeux qui ont tendance à passer en retrait c'est à dire est-ce qu'aujourd'hui il y a encore de la place j'ai ma réponse mais je la pose quand même cette question mais est-ce qu'il y a encore de la place pour des jeux contemplatifs en streaming est-ce qu'il y a de la place pour des jeux narratifs est-ce que ça doit forcément passer par des jeux qui sont le support de fun et pas tant une expérience spectateur pour le jeu en tant que tel avant de répondre peut-être à cette question et de passer la parole à Gabriel et juste pour continuer avec toi Nicolas la question que je me pose par rapport à ça c'est aussi par rapport au pouvoir de l'éditeur c'est du fait qu'aujourd'hui il y a des jeux qui peuvent se jouer en ligne que par le billet du serveur de l'éditeur les jeux de combat par exemple aujourd'hui il y a des gens qui vont se désintéresser d'un jeu à cause des évolutions avant on avait la possibilité de rester sur une version je pense notamment à Street Fighter 3.3 qui est toujours joué aujourd'hui on ne joue pas à la toute dernière version de Street Fighter 3.3 Capcom a essayé de modifier certaines choses sur le jeu les joueurs ont préféré rester sur une version et c'est toujours cette version qui est jouée au point même que sur les compilations qui sortent en ce moment c'est la version qui est jouée par les joueurs et pas la dernière version qui est mise en place et là aujourd'hui Street Fighter 5 qui est en cours à l'heure actuelle les joueurs jouent forcément à la dernière version et ce n'est pas forcément la version qui va les intéresser le plus du coup quitte là du pouvoir de l'éditeur qui risque lui-même de scier la branche sur laquelle il est assis complètement je ne sais pas si ça va botter en touche mais moi j'ai presque envie de faire un plaidoyer pour que les éditeurs laissent à disposition toutes les versions d'un jeu je prends le cas parce qu'encore une fois l'e-sport est mon objet de recherche mais un jeu vidéo comme League of Legends qui en est à plus de son 170ème patch quelque chose comme ça et où on sait très bien que l'équilibrage du jeu est extrêmement fin et que la mise en... la moindre évolution fait que le jeu peut complètement être injouable on est à plus de 150 personnages jouables chaque nouveau personnage nécessite de repenser toutes les interactions avec tout l'environnement et tous les autres personnages existant avant donc plus il y a des nouveaux patchs et des nouveaux personnages qui arrivent plus l'équilibrage devient... ouais extrêmement compliqué à mettre en place et a un équilibre extrêmement instable et bien évidemment les joueurs et notamment les joueurs professionnels qui sont certainement ceux qui sont le plus sollicités pour l'éditeur pour les playtests et pour vérifier que l'expérience est toujours agréable pour eux et permet toujours la performance c'est les joueurs professionnels émettent souvent l'idée que la version antérieure était peut-être meilleure et la version de la saison précédente et 15 patchs en avant était finalement celle qui était la plus stable et la plus équilibrée et ainsi de suite et voilà je rêverais que League of Legends et Riot puissent laisser à disposition toutes les versions et que lorsque n'importe quel joueur puisse jouer il puisse dire moi je vais plutôt jouer sur la version 4.01 et pas sur la version 8.2 comme on est en ce moment et que ça offre plein de possibilités mais bon c'est 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 dans les mains effectivement de l'éditeur je crois en tout cas et qu'il y a tout un intérêt et surtout maintenant dans une période de dématérialisation totale des jeux et des supports et ainsi de suite je pense qu'il est possible si avant on était contraint par la taille disponible sur une cartouche ou sur un CD de faire en sorte qu'on ne pouvait pas tout mettre pour un jeu aujourd'hui j'ai l'impression qu'il est possible d'avoir à disposition toutes les versions enfin je crois peut-être je me trompe je ne suis pas assez bon peut-être là-dessus je ne suis pas loin de penser la même chose donc je vais dans ton sens on parlait tout à l'heure tu lançais la conversation sur les jeux contemplatifs il y a des jeux aujourd'hui je pense à des jeux comme journée qui vraiment ne nécessitent pas entre guillemets d'un skill particulier moi j'ai passé des heures sur ce jeu juste à regarder le jeu en fait finalement donc presque être spectateur est-ce que là c'est vraiment le type de jeu je me trompe vers toi Gabriel qui peut vraiment être joué comme un spectateur c'est-à-dire qu'on peut tous regarder on ne sait plus qui a la manette réellement et profiter de ce qui se passe à l'écran et vraiment de regarder ça comme une histoire dont la narration en fait est juste visuelle alors le plus drôle c'est que moi j'ai juste été spectatrice sur journée dans mes terrains puis je pense que tu auras aussi une opinion sur la question je ne vois pas si tu as eu l'occasion de jouer au jeu non mais vas-y moi je pense à un autre jeu en fait d'accord je ne saurais pas vraiment répondre à cette question je pense effectivement qu'il se prête particulièrement au fait d'être spectateur mais d'un autre côté la fois où moi j'ai regardé des gens qui étaient des femmes qui avaient plus de 60 ans jouer à journée et moi j'étais spectatrice c'est la même séance où je les ai vus jouer à Call of Duty non pas Call of Duty j'ai un trou de mémoire c'est lamentable le mode de Half-Life oui ah bah j'étais pas loin non mais moi je voulais faire du humour mais en fait très bien donc j'aurais du mal à dire et à quantifier est-ce que c'est plus accessible probablement il y a la question des contrôlés de la manette mais et pour rebondir à la question à la discussion que vous aviez tout à l'heure ça pose aussi une question de game design qui est très intéressante un spectateur est-ce que c'est quelqu'un qui a une pratique légitime du jeu vidéo et qu'il faut satisfaire comme spectateur ou spectatrice ou un joueur ou une joueuse en puissance qu'il faut amener vers le jeu donc est-ce que le but c'est d'essayer de faire des jeux qui donnent tellement envie aux spectateurs et aux spectatrices de jouer et qui sont accessibles avec des contrôles que tu maîtrises rapidement ou est-ce que c'est de faire un vrai spectacle et ça c'est une ambivalence et je pense par exemple que pour Journey c'est dans les deux catégories en même temps c'est à la fois quelque chose qui se regarde extrêmement bien qui a été qualifié d'artistique et d'esthétique et de poétique et quelque chose où les obstacles qu'il y a habituellement surtout les obstacles sociaux et culturels au fait d'être joueur ou joueuse disparaissent quasiment il n'y a pas beaucoup de pression il n'y a pas l'idée que tu vas être ridicule si tu n'arrives pas parce que de toute façon c'est un jeu où c'est un peu compliqué de se planter je ne sais pas très bien comment tu pourrais rater de journée mais même à l'arrière ce ne serait même pas grave parce que de toute façon chaque tableau est tellement beau à regarder que même si tu fais que le premier tableau donc ça c'est une question et potentiellement dans l'exemple de ce jeu précis une réussite de game design c'est quel statut tu assignes au spectateur et à la spectatrice et c'est une question qui se pose beaucoup pour les populations qui ont un accès un peu compliqué aux jeux vidéo en particulier pour des raisons de socialisation donc dans mon cas c'est les gens âgés qui commencent à jouer sur le tard et où les petites filles les jeunes filles les femmes il y a beaucoup il y a beaucoup beaucoup d'exemples que j'ai sur ce sujet là Alexandre tu voulais citer un autre jeu sur le sur le principe de contemplation c'est le terme que j'ai pas formulé tout à l'heure par rapport à le spectacle en tant que chose que l'on regarde mais par rapport à un autre jeu moi je pensais à Firewatch alors bon là c'est un peu de la réflexion à la volée par rapport à la discussion mais en fait Firewatch alors le jeu a été taxé défini sur un terme qui était assez péjoratif de walking simulator c'est à dire un jeu finalement où il y a peu de choses à faire et il y a peu de gameplay et donc finalement pour ces détracteurs utiliser le terme de walking simulator genre un simulateur de marche vous faites que marcher dans le jeu c'était une manière de mettre en exergue cette faiblesse de gameplay juste pour en nuancer parce que ça c'est important le walking simulator c'est vraiment un style de jeu c'est pas forcément péjoratif il y a des gens qui vraiment cherchent vraiment ce type de jeu c'est un jeu où on va prendre le temps il n'y a pas d'action très rapide ou peu d'action vraiment très rapide où la narration en général est au centre du jeu j'apporte une petite nuance là-dessus c'est amusant que tu dises ça parce que j'avais exactement la même perception initialement et puis en nous discutant on m'a fait remarquer que c'était un terme qui était aussi utilisé de manière péjorative tu me l'apprends mais enfin voilà et donc ce jeu Firewatch ça me pesait en réfléchissant en y jouant en fait finalement effectivement on a peu d'action de gameplay tout passe par beaucoup de narration il y a une patte graphique qui est extrêmement travaillée des effets lumineux qui sont très agréables et en fait il y a quelque chose par rapport en réflexion à la catégorie des jeux d'action c'est à dire qu'en fait un jeu d'action effectivement on va inciter le joueur à appuyer sur le contrôleur etc et donc là finalement il y a assez peu à part se déplacer et du coup le terme de jeu contemplatif alors on pourrait l'appliquer à d'autres c'est pour envoyer à la philosophie de la renaissance ou même à la philosophie médiévale en fait c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au spectacle c'est à dire que l'individu va opérer un retrait de son action et dans ce genre de jeu finalement l'éditeur enfin le concepteur établit une sorte de pacte avec le jeu en disant d'accord ce jeu il va falloir que tu acceptes de te désengager de l'action il va falloir que tu acceptes de faire peu de choses des actions résiduelles se déplacer cliquer sur une corde cliquer sur un interrupteur etc et donc cette idée par rapport à la philosophie médiévale la notion de contemplation à cette époque là elle signifie en fait se désengager du monde c'est à dire avoir peu d'impact sur le monde l'action c'est à dire le terme action c'est un terme spécifiquement lié à l'activité humaine c'est à dire qu'on laisse une trace sur le monde on agit et on laisse une trace alors bon on pourrait développer beaucoup plus longuement là dessus mais pour synthétiser à peu près et en fait dans la philosophie médiévale les contemplatifs sont des gens qui acceptent de se mettre en retrait du monde et les le terme n'existe pas je sors pour donner une image mais les hyper contemplatifs sont des ordres religieux très 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 rigoristes dans lesquels ils se désengagent tellement qu'ils opèrent ils cherchent un repli tellement fort sur eux-mêmes qu'ils essaient de rentrer en communion avec Dieu donc voilà il y a cette idée de désengagement donc il y a des paliers de désengagement et finalement des jeux vont établir des pactes avec leurs joueurs en disant tu acceptes d'avoir peu d'actions et tu as différents on peut imaginer des différents paliers comme ça toute une catégorie de jeu et presque le dernier ça va être Proteus dans ce cas là il n'y a même pas à cliquer sur quoi que ce soit juste on marche et on observe ça me faisait un peu penser à ça ce terme de désengagement je trouve intéressant parce qu'il peut porter à confusion en fait parce que derrière cette idée de désengagement il y a effectivement peut-être un désengagement moteur d'interaction sur les périphériques de contrôle mais pour le coup l'engagement et l'immersion elle est totale par d'autres biais enfin pas par d'autres biais mais par d'autres enfin si par d'autres biais mais dans le sens où c'est les émotions les sensations les perceptions qui vont permettre ce phénomène d'immersion et donc certes il y a ce désengagement moteur mais l'immersion et l'incorporation et le corps est toujours finalement le support même de l'expérience vidéoludique et c'est d'autres formes d'engagement finalement c'est peut-être tiré par les cheveux mais c'est se désengager pour mieux s'engager par d'autres canaux en fait finalement je me demande si c'est pas un peu ça aussi et tu veux dire comme quand on fait la démarche de fermer les yeux pour écouter quelque chose par exemple dans des démarches méditatives presque j'ai envie de dire où on vient couper certains canaux pour pouvoir mieux expérimenter d'autres canaux en fait Gabrielle je vais partir un petit peu plus loin mais votre discussion sur l'ambivalence de la notion de désengagement et d'engagement ça me ramène et ça me fait penser à quelque chose que dans ma relation au spectateur et aux spectatrices je vois beaucoup c'est l'ambiguïté d'une position qui te donne un accès et même tu peux arriver un accès privilégié aux jeux vidéo parce que comme tu dis quand tu joues tu te regardes pas jouer donc il y a tout un pan de l'expérience que tu vois pas que t'as pas et en même temps c'est une dynamique d'exclusion et d'auto-exclusion parce que c'est pas toi qui joues fondamentalement je peux faire de la poésie sur le statut de spectateur ou de spectatrice mais tu joues pas t'es pas en train de jouer quand même et ça sauf si on considère que regarder quelqu'un jouer est un jeu c'est à dire que c'est une forme d'engagement avec le jeu mais après dire que c'est joué c'est peut-être aller un peu trop loin en tout cas pour moi et ça c'est quelque chose de très intéressant quand tu regardes des groupes qui ont un accès compliqué aux jeux vidéo à qui on a beaucoup expliqué qu'ils c'était pas pour eux qu'ils n'étaient pas supposés le faire et le fait d'être spectateur ou spectatrice c'est compliqué parce que c'est une manière d'y avoir accès mais c'est aussi la manière la plus certaine de s'en exclure et de ne plus y avoir accès donc il y a aussi cette dimension assez politique tu parles par rapport à l'aspect social ? ouais complètement typiquement un cas qui revient assez souvent c'est les personnes qui ont été mères de famille et qui ont passé beaucoup de temps à se superviser ou juste à être dans la pièce quand un enfant souvent un garçon parce que c'est évident mais il faut peut-être le redire pour que ça a le mérite d'être clair les garçons sont davantage socialisés que les filles à jouer à des jeux vidéo ils ont plus souvent accès en moyenne la console est plus souvent dans la chambre du garçon que la fille il y a plus d'angoisse autour du jeu des filles et de l'idée qu'il va être excessif et que ça va la rendre violente et non féminine ça étant posé le fait d'avoir eu l'occasion de regarder son enfant jouer ça va te donner un accès à une familiarité des références vis-à-vis du jeu vidéo ça va être une manière d'en profiter mais d'un autre côté une fois que tu es dans cette position de spectateur au bout d'un moment c'est très compliqué d'aller prendre la manette tu t'es mis dans cette position c'est dur d'en sortir il y a tout qui te dit que c'est pas la mère qui est supposée jouer c'est le petit garçon donc il y a quand même c'est une position qui est très compliquée dans plein de cas être spectateur ou spectatrice parce que c'est inconfortable t'es engagé dedans mais t'en es coupé et c'est pas toi qui tient la manette ou le clavier ou la souris j'ai posé une question peut-être naïve mais est-ce que c'est pas des choses qui vont finir naturellement par disparaître cette barrière dans le sens où il y a beaucoup de personnes de notre génération qui sont nées dans le jeu vidéo et qui ont appris à jouer avec tout le monde y compris dans ce cas là l'agente féminine ces gens là vont faire des enfants etc est-ce que naturellement cette barrière ne va pas finir par tomber est-ce qu'il ne sera pas normal comme on peut le faire le dimanche en jouant à un jeu de plateau est-ce qu'il ne sera pas normal de se retrouver devant un Mario Kart par exemple déjà je ne la trouve pas naïve ta question c'est une question qui est extrêmement importante je me demande si il y a 10 ou 15 ou 20 ans les gens ne se faisaient pas la même remarque se disaient ah bah pour nos générations ça va être différent parce que mais il y a quand même une résilience je veux dire là on est plus ou moins entre joueur et joueuse et on est tous assez d'accord sur la légitimité sur le fait que jouer c'est très bien c'est normal c'est du spectacle c'est du talent c'est du plaisir mais je ne suis pas certaine que ce soit complètement acquis et je pense aussi que les mécanismes de socialisation sont très résilients c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on continue à dire aux petites filles même si je pourrais probablement avoir une discussion avec vous trois en disant que bah oui les petites filles et les petits garçons devraient être autant encouragées à faire des maths c'est quand même pas un truc qui est complètement acquis aujourd'hui ne serait-ce que parce que bah il y a des institutions d'éducation puis c'est lourd et c'est difficile à changer et puis la notion d'inégalité entre les hommes et les femmes elle est loin d'avoir disparu donc mais après je ne peux pas complètement répondre à ta question c'est juste que en tant que sociologue j'ai tendance à dire non ça ne va pas naturellement disparaître mais c'est juste que je pense rarement à ces questions dans ces termes là c'est pour ça que j'essaie d'être assez prudente dans la formulation de ma réponse juste d'un point de vue sémantique c'est marrant que tu parles de est-ce que naturellement en fait c'est surtout pas naturel c'est complètement culturel clairement donc est-ce que tout culturellement ça finira pas par changer j'aime beaucoup cette expression je la note et là où je vais rejoindre Gabriel c'est que bien évidemment le temps va oeuvrer et va faire son effet mais aujourd'hui je pense que ça nécessite dans tous les cas des initiatives des dispositifs qui doivent être mis en place de la pédagogie de la pédagogie de la sensibilisation mais au-delà même de ça c'est vraiment de réelles initiatives institutionnelles si aujourd'hui il y a des associations comme Women in Games comme le réseau d'inclusion dans le jeu vidéo qui se forment c'est parce qu'il y en a une vraie nécessité et que si on doit attendre au fur et à mesure du temps ça se fasse naturellement au final il peut très bien déjà se passer un temps incroyable et peut-être qu'on n'arrivera même pas à cette idée là je ne pensais pas dans le terme naturel où effectivement je vais complètement dans votre sens où là il y a vraiment un gros travail à faire là dessus je pensais vraiment plus dans l'aspect social la bulle familiale où si effectivement il y a un petit garçon qui naît dans une famille où la maman joue naturellement est-ce que ce n'est pas plus simple pour lui de ne pas se poser la question de savoir si les filles ont le droit de jouer ou pas si sa maman joue avec lui à Mario Kart voilà maman elle joue donc c'est plus dans ce sens que je posais la question c'est pour ça que d'ailleurs je mettais le terme peut-être naïf dessus parce qu'effectivement peut-être que j'imagine un truc qui est totalement dissocié de la réalité j'en rebondis c'est tout sauf naïf cette question et la réalité c'est que je pense qu'aujourd'hui des parents qui jouent aux jeux vidéo avec leurs enfants même si on pourrait considérer que notre génération on est déjà on est potentiellement de jeunes parents et qu'on le sait et qu'on est dans un entre soi où on est tous assez d'accord pour dire que le jeu vidéo est légitime et qu'il faut dépasser des barrières et que si on a une petite fille on peut très bien la faire jouer mais je pense que c'est pas encore très commun et que pour avoir quand même beaucoup de discussions avec des parents la plupart des parents c'est très vague comme mais bon il y a encore des parents en tout cas il existe encore beaucoup de parents qui déjà ne savent pas vraiment à quoi jouent leurs enfants si on prend juste des questions autour de la classification Peggy c'est juste on se rend compte qu'avec la dématérialisation des jeux de manière générale les parents n'achètent plus les jeux pour leurs enfants donc ils ne voient pas quels sont les jeux que vont télécharger leurs enfants sur leur console et ensuite alors que les consoles sont vraiment calibrées pour pouvoir filtrer ce qu'on a le droit d'acheter ou comment en tout cas il y a une volonté aussi en plus de mimétisme social pour les enfants c'est à dire qu'au collège si nos amis jouent à GTA alors que c'est un jeu Peggy 18 et qu'on n'est pas censé y jouer mais si on a un ami qui joue nous on a envie de jouer au même jeu que jouent nos amis c'est les effets de mode qui se propagent et donc il y a ça et puis ce qui montre bien finalement que les parents ne jouent pas parce qu'il y a encore cette idée qui est quand même très ancrée que le jeu cette idée de jeu le ludisme c'est associé à l'enfance opposé au travail qui est plutôt pour les adultes donc le jeu c'est d'abord pour les enfants parce qu'il y a une méconnaissance aussi de toutes les offres possibles qu'il existe dans l'univers vidéoludique et dans toutes les expériences qu'il est possible d'expérimenter justement et donc pour encore beaucoup de parents le jeu vidéo c'est pour mes enfants ils font leur truc et c'est pas pour moi moi je suis pas là pour jouer moi je suis un adulte et je ne joue pas heureusement que c'est pas général mais là je vais complètement dans votre sens et vraiment je réinsiste sur ma question cette génération là parce que elle va finir par disparaître forcément des gens qui n'auront jamais connu le jeu vidéo il y en aura plus en tout cas évidemment ce que je dis est très franco-français dans le sens où on est dans un pays où on a la chance de pouvoir jouer aux jeux vidéo il y a plein d'endroits où c'est pas du tout le cas donc là vraiment j'insiste sur notre partie du monde entre guillemets est-ce que c'est pas des choses qui vont justement et là je reviens sur mon terme naturel bouger les barrières du fait qu'on aura toujours vécu comme ma fille par exemple est née avec l'air du numérique le téléphone portable l'habitude d'appuyer sur les écrans moi je sais qu'on avait un écran un vieil écran pour faire tourner les vieilles consoles les premières fois qu'elle a voulu faire bouger le truc avec ses doigts sales c'est non mais tu touches pas l'écran parce que ça marche pas ton truc voilà on ne vivait pas le même monde alors il y a effectivement il y a deux choses que je rajouterais la première c'est qu'il n'y a pas de sens de l'histoire dans le sens où on a tendance à se raconter à voir notre histoire comme une progression vers les valeurs qu'on a typiquement la notion d'une plus grande égalité matérielle symbolique légale entre les hommes et les femmes mais en fait en général ça ne va pas comme ça il y a beaucoup d'à-coups beaucoup de retours en arrière il y a le terme très utilisé de backlash qui matérialise beaucoup ça et la deuxième chose c'est que c'est une occasion très intéressante de se pencher sur le fait que quand on constate quelque chose qu'on n'aime pas une injustice en fait la bonne volonté individuelle ne suffira jamais à régler le problème et même un amas de bonne volonté individuelle ne suffiront pas à changer les choses parce que on ne peut pas rester les spectateurs tout à fait il y a la question structurelle et systémique et même les joueurs individuels non seulement les spectateurs c'est pas assez mais les joueurs tout seuls ça ne marche pas il faut une masse collective de joueurs dans ce cas de figure particulier parce que c'est tellement ancré depuis tellement longtemps dans nos institutions parce qu'à côté des parents il y a l'école il y a les autres petits camarades leurs propres parents les amis de leurs parents ça remonte extrêmement loin c'est quelque chose qui est malheureusement franchement dans la catégorie du même si moi je me comporte de manière morale et éthique ça ne suffira pas du tout ce qui est un peu difficile à entendre parce qu'on est quand même très habitués à entendre que par exemple pour régler les problèmes d'écologie il faut recycler c'est un peu plus compliqué que ça il faut regarder qui produit vraiment beaucoup de pollution et puis c'est quoi les dynamiques du recyclage et puis qu'est-ce que ça devient qu'est-ce qui se passe quand la Chine ferme ses marchés donc c'est cette question d'accès inégal aux jeux vidéo je parierai pas sur le fait que ça va culturellement se régler en glissant dans le sens de l'histoire mais j'aimerais bien mais je parierai pas dessus très honnêtement je parierai pas dessus non plus c'était une vraie question et j'ai évidemment pas de réponse là dessus Alexandre pour faire le mauvais conférencier je botte en touche parce que c'est un peu trop spéculatif pour moi mais du coup sur ta question de tout à l'heure parce que je suis lent à la réaction sur penser un jeu qui pourrait être vu d'un point de vue des éditeurs alors là je me mets pas la place des éditeurs mais par rapport à ce qu'on a pu dire tout à l'heure je pense à encore une fois quelque chose sur deux registres c'est finalement le jeu l'intérêt enfin l'intérêt pour des éditeurs de concevoir un jeu qui peut être vu sur deux registres en fait le jeu comme spectacle donc lorsque le jeu joue sur l'inattendu et donc du coup ça m'a fait penser à la conférence d'hier auquel t'as participé Nicolas sur le fun et le luck le skill excusez-moi le skill et le luck donc la chance et la compétence et dans ce cas là effectivement un jeu comme Octodad enfin effectivement le jeu est conçu alors je dis pas que le jeu est conçu pour être un spectacle ou pour être vu d'ailleurs ce serait peut-être un peu prétentieux ou ambitieux d'ici être un tribunal de juger les intentions des développeurs et finalement c'est assez compliqué et pour faire un parallèle rapidement par la critique ou la critique d'art finalement on évalue quelque chose que quand on a aussi les ambitions et qu'on connait vraiment les ambitions des créateurs c'est-à-dire qu'on évalue quelque chose à la hauteur de l'ambition de celui qui l'a créé et finalement sans ces informations de qu'est-ce qu'ont vraiment voulu faire les éditeurs ou les concepteurs finalement on discute et c'est plaisant mais voilà on n'a pas d'informations précises donc pour revenir sur le jeu qui miserait sur l'inattendu alors du coup là le spectacle finalement c'est que le jeu embarque soit des mécaniques de jeu qui produisent beaucoup d'aléatoires et dans ce cas-là finalement regarder on va attendre que l'inattendu s'exprime et là dans ce cas-là la tension dramatique pour parler de manière assez générale va se jouer sur quand il va se passer quelque chose inattendu quand il va se passer quelque chose on sait que ça va se passer parce que c'est dans l'ordre du possible et du très probable mais voilà on attend de voir qu'est-ce qui va se passer donc ça c'est lorsque le dénouement n'est pas prévisible d'une certaine manière et lorsque le dénouement est très prévisible donc je ne sais pas et là du coup en termes de jeu je pourrais penser à League of Legends je ne connais pas bien mais peut-être des jeux de sport des jeux de foot je ne sais quoi et dans ce cas-là on sait il n'y a pas vraiment d'enjeu sur le dénouement mais dans ce cas-là en fait c'est sur la performance et sur la prouesse en fait que l'on va on va attendre de voir enfin on va regarder pour attendre quelque chose de l'ordre de la performance et de la prouesse et dans ce cas-là évidemment en termes de développement pour des concepteurs l'équilibrage va être très important et le fait d'éradiquer la moindre parcelle de hasard va être très important donc voilà peut-être deux registres de régimes sur lesquels un intérêt à regarder peut se jouer dans la conception d'un jeu alors on a encore plein de points qu'on n'a pas abordés je pense qu'il y aurait moyen de faire encore une bonne heure sur le sujet mais on s'approche tout doucement de la fin normalement on a deux micros qui se baladent ici dans la salle s'il y a des questions du public il suffit de lever la main et les micros se déplaceront jusqu'à vous puis nous on va essayer de répondre au mieux à vos questions question juste là bonjour moi j'ai un peu une remarque à faire par rapport à quelque chose que j'ai entendu là et je suis désolé si du coup c'était quelque chose que vous avez dit au début de la conférence parce que j'ai loupé le début mais Gabriel disait qu'il y avait une certaine forme d'exclusion qui pouvait naître du fait d'être spectateur d'un jeu je comprends que ça puisse effectivement arriver dans certaines situations mais je trouve que ça arrive aussi que ce soit l'inverse au contraire et que notamment quand on joue à du jeu compétitif je pense que le Stunface en est un bon exemple on peut regarder des races de jeu en speedrun ou regarder de la compétition et avoir envie en fait de retourner au jeu et d'avoir appris des nouvelles choses et dans ce sens là on est encore un peu joueur même en étant spectateur parce que on continue d'analyser et on continue de gagner une expérience qui va servir au jeu qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis d'accord et ça ne me paraît absolument pas compatible je ne sais pas exactement à quel moment tu es arrivé mais à un moment on a un peu mentionné quand même ce que tu dis que la frontière entre joueur et spectateur est extrêmement floue particulièrement quand il s'agit de performances devant un public où là tu as beaucoup de spectateurs ensemble ce qui en fait change assez les dynamiques la question de l'exclusion elle se pose quand même moi je m'intéresse beaucoup au contexte domestique et au contexte privé et où il y a pas toujours mais beaucoup de cas où quand tu es spectateur ou spectatrice en particulier c'est que quelqu'un ne veut pas lâcher la manette et là c'est une dynamique d'exclusion absolument explicite et claire mais cette dimension très importante et très collective d'être un public au-delà même d'être un spectateur je me suis retenue jusqu'ici mais c'est la période des questions donc je peux mais si on sort du jeu vidéo et qu'on regarde l'histoire du jeu c'est un lieu commun la dimension du jeu du jeu performance en public est quelque chose aussi où le statut du spectateur glisse un peu vers celui du joueur des grands exemples super classiques de jeux du cirque ou de jeux olympiques qui sont maintenant pour nous des performances sportives sauf que c'est pas complètement un hasard s'il y a jeu dans le titre on en a pas parlé pendant cette conférence là parce que c'est vraiment par manque de temps parce que c'était dans notre plan mais je suis très content que tu aies cité le speedrun parce que ça va complètement dans ce sens là et pour rebondir c'est que ce que je trouve très intéressant on l'a peut-être pas suffisamment évoqué mais c'est que le spectacle en tant que modalité d'apprentissage ça c'est extrêmement important c'est vrai que parmi toutes les raisons et motivations à regarder l'une qui est évidente aujourd'hui c'est pour soit connaître un peu plus sur le lore du jeu en connaître un peu plus et dans le jeu compétitif c'est pour être meilleur petit à petit développer des compétences savoir des techniques comment faire pour devenir meilleur dans le jeu effectivement c'est extrêmement important je vais complètement là aussi dans ton sens et j'irai même plus loin là aujourd'hui notamment dans le domaine du jeu de combat mais ce serait valable d'ailleurs dans d'autres formes de jeu c'est comprendre comment tel joueur va utiliser tel personnage et c'est pas seulement comprendre le personnage mais c'est aussi comprendre si on doit rencontrer ce joueur là quelles sont éventuellement ses qualités et ses faiblesses pour pouvoir jouer avec nos propres qualités et faiblesses donc c'est à la fois les compétences du personnage et le mind game du joueur c'est incroyable ça va très très loin et là on se rapproche vraiment du sport c'est de l'analyse vidéo de tous ces sportifs de haut niveau qui analysent leurs adversaires en amont grâce à la vidéo justement pour savoir un petit peu les probabilités d'apparition de certaines de leurs compétences de certains gestes qu'ils vont pouvoir effectuer et ainsi de suite je ne peux pas m'empêcher de penser à ces premières compétitions autour de Street Fighter 2 où deux années de suite en fait ça a été le même gagnant alors je parle d'une époque où on pouvait choisir que huit personnages on ne pouvait pas prendre le même personnage donc vraiment une époque très lointaine et personne ne jouait des personnages comme Zangief ou Dalsim parce qu'ils sont nuls ces personnages et donc il y a une année où il y a un type qui arrive et qui arrive avec Zangief et qui roule sur tout le monde parce que personne connaissait le match-up de Zangief et l'année d'après les gens se sont dit bon quand même Zangief il faut quand même regarder lui il est arrivé avec Dalsim et il a roulé sur tout le monde parce que personne jouait Dalsim et je trouve ça fantastique d'autres questions monsieur Douglas Alves bonjour alors j'ai essayé de développer une réflexion parce que vous m'avez fait beaucoup réfléchir pendant la conférence et alors le jeu vidéo il est fait pour être vu c'est à dire qu'on a cherché depuis l'époque abstraite à l'époque figurative et puis l'hyper réalisme et on essaie de rendre toujours le jeu le plus on va dire marquant au niveau graphique on a cette volonté que le joueur en fait soit attiré par le jeu et souvent c'est l'image qui arrive en premier donc on a déjà un média qui est fait pour être vu donc quelque part il peut être vu de manière fonctionnelle pour attirer le joueur mais aussi il peut être je pense en fait j'essaie de développer une idée que le jeu au lieu que qui est vraiment et vous l'avez je pense vous en avez parlé à un moment de cette frontière entre le spectateur et le joueur entre l'acteur en fait elle peut être très fragile c'est à dire qu'il y a un équilibre mais je pense qu'il y a un spectre qui est très très large je vais essayer de vous donner des exemples j'ai l'impression que le jeu à des moments et quand on prend par exemple les shmups avec les Danmakou en fait on peut être à une frontière très fragile en fait le joueur en fait il est acteur d'un 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 balai on va dire d'une sorte comme une simulation en fait de spectacle vivant où il peut être à la fois c'est une frontière qui est très fragile je pense à la fois il peut être acteur et spectateur c'est à dire être provoqué en fait l'esthétisme qui va lui lui donner du plaisir en fait graphique et par exemple on retrouve ça sur des jeux qui sont un peu plus grand public comme par exemple les jeux de football on va avoir donc on est vraiment dans l'action à un moment jusqu'au moment on va marquer un but et on va avoir le replay en fait du but qui va arriver et qui provoque là on devient complètement spectateur on revoit en fait son action et on prend plaisir à revoir son action et vous m'avez fait penser vraiment à ça quand vous avez parlé de Journey où voilà c'est un exemple qui est très marquant moi je donnerai l'exemple de Shenmue aussi où on est très dans le contemplatif et l'action en fait a peu d'incidence on va dire vitale pour la continuité du jeu pour la suite du jeu dans des cas comme les shmups je pense que ça peut être utilisé aussi comme un outil pour que le game designer en fait fasse que l'action du joueur soit à la fois en fait une action esthétique et qui lui renvoie du plaisir pendant le jeu alors effectivement encore une fois je répète ça doit être un équilibre vraiment très fragile mais je pense qu'il existe parce que je l'ai déjà vu plein de fois dans les jeux donc ça doit être en fait on pourrait analyser les jeux comme ça il doit y avoir vraiment je le dis une variété différente de réglages qu'on peut inclure dans la conception du jeu avant peut-être de vous laisser répondre ou de mettre un petit mot si vous avez envie ce que tu viens de dire me fait penser je suis en train de chercher le nom de ce jeu mais je crois que c'était sur Wii Game où tu avais notamment ce gameplay différentiel où celui où on joue à la chasse au fantôme où tu as une personne sur Wii U qui a le pad qui lui permet de voir tous les joueurs et ceux qui cherchent sur la télé des espéraments où se cache le fantôme là on est forcément à la fois acteur et spectateur parce qu'on est le seul à pouvoir voir tout le jeu alors que les autres cherchent des espéraments où vous êtes cachés donc est-ce que tu me fais penser à ce jeu là est-ce que vous avez peut-être un commentaire à rajouter sur ce que disait Douglas juste une petite remarque sur une nuance sur le postulat de départ parce qu'après tout le reste je trouve ça extrêmement intéressant et extrêmement juste une typologie des jeux vidéo en fonction de la place du spectateur je trouverais ça super intéressant ce postulat de dire que les joueurs recherchent forcément des beaux graphismes ou en tout cas quelque chose est pas toujours vrai parce que les motivations à jouer je pense je t'apprends rien elles sont multiples encore une fois et il y a plein de raisons pour lesquelles est-ce qu'on joue aux jeux vidéo et pour avoir mené une étude notamment sur les raisons pour lesquelles les joueurs s'engagent dans le jeu vidéo compétitif et pour l'avoir mené ici au Stunfest en 2015 notamment étonnamment la question des graphismes arrive vraiment très très bas dans les motivations à jouer parce que dans le jeu compétitif forcément les graphismes c'est pas ce qui est déterminant notamment sur les questions de lag ensuite et bien évidemment tu vois et où on se rend compte ce qui permet à des jeux avec des graphismes qui peuvent être qui peuvent paraître attention je dis bien qui peuvent paraître un peu moins beau d'être toujours joué de manière compétitive je pense bien évidemment à Windjammers par exemple un jeu qui date de 1994 quand même et des jeux plus récents de se développer et de pas mettre forcément en avant les graphismes mais plutôt le gameplay je pense à un jeu comme Needhog qui est vraiment un jeu qui permet de s'affronter et qui est sur du pixel art et qui va à l'encontre de ce qu'il y a en train de faire Street Fighter 5 et tous ces jeux qui développent des graphismes en self-shading ou extrêmement fin alors loin de moi l'idée de hiérarchiser entre pixel art et self-shading vraiment je veux pas rentrer dans ce débat là et je pense que tout est super vraiment mais ça montre bien que cette histoire de graphisme ça va dépendre en fait c'était juste ça mais après sur tout le reste je suis complètement d'accord avec toi ça serait vachement intéressant une typologie en fonction de la position enfin de la place que prend le joueur ça pourrait être super fin Alexandre le début de votre intervention m'a fait penser à quelque chose qu'on n'a pas évoqué bon il y a plein de choses qu'on aurait pu dire mais c'est la question de l'attraction des images le fait que ce soit un médium vidéo et qui va aller capter l'attention par le regard et finalement le voir était dans l'intitulé de cette conférence et en fait la question de l'attraction et du pouvoir des images alors on utilisait le terme de spectateur bon moi je ne suis pas spécialiste de ce terme là je l'ai découvert par quelqu'un il est opératoire mais bon il faudrait vraiment le enfin c'est pas la baguette magique non plus il y a toute une granularité extrêmement importante mais excusez-moi mais je pense que la question du spectacle et l'attraction des images et le pouvoir des images et alors le pouvoir des images et aussi la capacité d'action du joueur ou du regardeur vis-à-vis des images donc ça ouvre un champ qui est extrêmement important et qui serait en avis très intéressant à aborder d'un point de vue du jeu vidéo et alors pour rebondir sur la question du spectacle ça ouvre une voie à quelque chose qu'on n'a pas développé c'est une vision extrêmement négative du spectacle j'en vais parler rapidement mais la théorie critique et surtout au regard dans le champ des masses médias dans la seconde partie du XXe siècle le spectacle c'est alors pour citer un auteur c'est Guy Debord la société du spectacle c'est quelque chose d'extrêmement alors c'est très c'est critiquable mais critiquable d'un point de vue intellectuel mais c'est quand même quelque chose d'aliénant et donc l'image dans les masses médias et les jeux vidéo peuvent faire partie des masses médias on peut l'intégrer et je pense qu'il y aurait une réflexion à porter là-dessus c'est perçu comme quelque chose de néfaste c'est-à-dire que ça par son action de transfiguration du réel donc en sublimant le réel et en imposant des unités fictives de lieux de temps et enfin tout un registre de modalités je vais noter ça toute une matérialité particulière en fait ça nous intègre dans un cadre fictionnel qui est plus facile à interpréter plus facile à comprendre plus facile à lire et là ce que je suis en train de dire vous imaginez bien que c'est des ressorts qui sont extrêmement puissants afin d'avoir un impact sur l'esprit et sur la conscience humaine et du coup là pour le coup le spectacle c'est pas quelque chose à appréhender sur quelque chose d'amusant de plaisant c'est quelque chose d'extrêmement dur et agressif sur la psyché humaine et donc voilà juste pour le mentionner qu'il y a aussi tout un versant négatif et je vais noter ça mais tu parlais des enfants en fait justement le jeu vidéo le ludique on l'attribue aux enfants et justement dans le jeu comme il y a cette transfiguration par différentes modalités c'est-à-dire qu'on intègre un cadre fictionnel en fait pour un enfant c'est plus facile à comprendre que la réalité et donc du coup le danger dans cette critique de la société du spectacle bon le terme est un peu galvaudé et là je l'utilise un peu au forceps mais c'est-à-dire que finalement dans un contexte dans une réalité qui est la nôtre dans laquelle on a peu de prise et notre quotidien est peu signifiant en fait l'humain va aller se raccrocher sur des univers fictionnels comme ça et donc du coup il y a une sorte d'approche critique sur un danger un péril en fait d'aller se réfugier dans des univers fictionnels parce que alors là ça ouvre un autre champ mais du coup dans un spectacle parce qu'on le comprend mieux on a plus de prise et c'est beaucoup plus signifiant pour nous et puis très concrètement la dimension critique des images alors qui est plus nuancée et plus politique aussi c'est le traitement de l'image et de la question idéologique de la force des images c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté en cultural studies il y a des travaux extrêmement intéressants d'un monsieur exceptionnel qui s'appelle Stuart Hall mais qui est aussi une approche critique assez nuancée dans la mesure où plutôt que de parler de la philosophie du spectacle et de l'image c'est quelqu'un qui pardon ça doit être contagieux ton truc qui parle de la position de la personne qui regarde du spectateur ou de la spectatrice en l'occurrence et de la question de la marge de manœuvre qu'on a pour l'interprétation et donc c'est une réponse qui est assez nuancée parce que l'idée n'est pas de dire qu'on est tous complètement passifs et aliénés mais l'idée n'est pas non plus de dire qu'on a une marge de manœuvre absolue totale qu'on interprète comme on veut ce qu'on nous donne et que comme on aimerait le croire les images n'ont qu'un effet sur nous discussion qu'on a généralement à propos de la publicité ça nous est probablement tous arrivé d'avoir un moment du bah moi je m'en fous de la publicité parce que de toute façon ça ne me convainc pas ça ne me touche pas ça ne me concerne pas le rapport aux images et aux spectacles est extrêmement compliqué ça joue à plein niveau ça joue à des niveaux psychologiques ça joue aussi à des niveaux politiques et la grande question c'est d'essayer d'estimer assez justement la marge de manœuvre qu'on a les possibilités que l'image nous donne en termes d'interprétation parce qu'en général elle nous donne un nombre limité d'interprétation mais aussi la capacité qu'on a en tant que spectateur ou spectatrice à piocher des significations qui ne sont pas celles que les concepteurs voudraient qu'on pioche donc c'était pour juste pour rajouter cette notion là qui donne un petit peu plus de place à la gentilité dans la critique de l'image et du spectacle qui est effectivement importante pardon ne t'excuse pas on va arriver au bout la question que je me pose c'est est-ce qu'on a le temps on a quelques instants on a peut-être le temps pour une toute dernière question si jamais j'ai une question là du coup je la fais très rapide parce que vous avez mentionné un type de spectateur tout à l'heure qui avait l'air assez prometteur mais du coup il y avait tellement de trucs vous n'avez pas pu revenir sur tout c'était la catégorie du spectateur qui fondamentalement n'est pas trop là parce qu'il aime le jeu vidéo qui n'a pas particulièrement envie de participer à une expérience etc mais qui du fait des circonstances alors du coup je ne sais pas trop parce qu'il est parent parce qu'il surveille parce qu'il est dans la même pièce etc se retrouve à regarder les jeux vidéo est-ce que du coup vous auriez un ou deux exemples qui sont intéressants qui permettent d'écrire ce type d'expérience et quelles conséquences ça a sur ces personnes là comment elles le vivent moi je peux rapidement vous parler de ma propre expérience personnelle moi je suis papa d'une fille de 12 ans et je ne joue pas forcément à tous les jeux auxquels elle joue elle aime beaucoup les jeux tactiles sur téléphone mais par contre je regarde tous les jeux à qui elle joue parce que j'ai besoin de voir tout simplement au moins de manière bienveillante voir qu'elle n'est pas en train de se fourvoyer avec un truc qui ne correspondrait pas aux idées que j'ai envie de lui transmettre donc il y a des moments où je ne prends pas spécialement de plaisir à regarder le jeu mais où je peux prendre plaisir à la regarder jouer je ne sais pas si ça répond éventuellement à la question mais voilà après on est forcément en tant que spectateur on va forcément enfin moi je vais regarder le graphisme je vais regarder le gameplay elle aime bien les trucs simples et vraiment au doigt dès que ça devient un peu plus compliqué elle ne prend pas du tout de plaisir en fait il faut que les choses soient très rapides pour elle juste pour terminer sur une formule moi je trouve ça toujours extrêmement intéressant de regarder le jeu sans appétence le jeu qu'on fait parce que tout le monde a envie de jouer à ça et qu'on ne va pas être la seule personne du groupe qui râle en disant non je ne veux pas jouer ça c'est un autre exemple assez typique qui n'est peut-être pas dans une relation parentale mais il y a vraiment beaucoup plus d'instances que ce qu'on imagine de gens qui jouent sans en avoir vraiment envie et moi je trouve ça génial parce qu'on a tendance à parler de jeu en termes de liberté d'interactivité de philosophie mais socialement et concrètement c'est assez magique parce qu'on passe notre temps à jouer sans en avoir envie et moi j'aime beaucoup ça c'est comme la série que tout le monde a vue qu'il faut absolument avoir vue ou le film d'accord j'avoue que en tant que je vois c'est un truc que moi je ne fais jamais quand je n'ai pas envie de jouer à un jeu j'y joue pas mais c'est rigolo c'est vrai que ça arrive souvent en tout cas merci beaucoup d'avoir assisté à ce moment si je peux me permettre de vous demander d'applaudir Alexandre, Gabriel et Nicolas je vous remercie beaucoup tous les trois d'avoir participé à cette conférence merci beaucoup Alexandre d'avoir au pied levé remplacé Sophie qu'on embrasse et qui nous a beaucoup manqué aujourd'hui et je voulais juste remercier Wellcook qui se cache là qui avait également préparé en route secours en urgence hier pour pouvoir participer au cas où il aurait manqué quelqu'un voilà merci à tous et puis voilà de toute façon on est au Stonefest ça continue il y a une conférence qui arrive juste derrière merci encore merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous